salut les amis on se retrouve pour le débriefing de la coupe du monde le quatrième débriefing de la coupe du monde pour ce cinquième match on accueille josé france france ouf 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 contre fralie un match très difficile pour les français dans la souffrance c'est vrai bonjour bonjour à tous bon on va retenir le principal la victoire française les trois points voilà et commencer par une victoire malgré qu'on peut voir qu'on n'est pas prêt on n'est pas prêt et il ya des joueurs qui ont rien à foutre de dans cette équipe j'ai envie de dire excusez-moi pour les bien amoureux mais bon je peux pas citer les noms on les citera après donc on va commencer avec un match qui va commencer doucement avec si quand même une première occasion pour mbappé dès la première minute de jeu un bloc assez haut des australiens qui vont avoir une occasion aussi d'ouvrir à l'ospoir oui ils vont avoir une occasion sur coup de pierre été mais qui vont très vite redescendre et baisser baisser sur le terrain avec un groupe beaucoup plus bas beaucoup plus contact emmené par aaron moï et yelinac très bon joueur que je connaissais pas trop à ronde moi et je m'étais avec construit sur fuit de champion mais en fait très très bon joueur donc on va avoir droit à un début de match haché une première mi-temps sans vraiment grand chose à se mettre sous la dent malgré une parade de golioris exceptionnel qui nous maintient dans le match c'est vrai et après la deuxième période on va avoir le droit à ce pénalty avec cet arbitrage vidéo qui a intervenu un peu tard je me suis dit va l'arbitrage vidéo va être demandé ou pas et va se faire ou pas et puis le ballon est sorti bien 30 40 secondes après ça a été sifflet c'est un match qui a été marqué par la technologie voilà et juste après juste après oui on va d'abord un coup froid à l'engagement il faut d'abord la j'ai transformé le pénalty il y a très clairement oui il ya aucun doute là dessus il ya pénalty un léger contact mais ça suffit pour déséquiper le griezmann pour l'empêcher de marquer même s'il a peut-être poussé un peu trop loin son ballon pénalty normal et logique transformé parfaitement par antonie les mains et là on se dit que la france est bien parti ça va renoncer et l'engagement foot après dans les vingt-cinq mètres français couffrant par l'artiller moï et la main d'une titi franchement la fin mauvais match au sort même si on enlève la main même si on enlève la main il n'a pas été l'agence touriste tu as salué l'une titi comme sa fin de saison avec l'fc barcelone et la matrice la mouillée on est alors là il ya pénalty sens alors on voit qu'elle touche mais au début la première fois que je vois j'ai eu un doute après je me suis allé c'est bon il ya pénalty c'est vrai qu'on a eu une deuxième fois et pénalty transformé logiquement ici voilà parfait donc jusqu'ici sans vraiment ces deux pénalty on n'avait rien à se mettre sous la dent un match aussi mauvais que uruguay égypte hier voilà une purge on s'endormait devant ce match et à la 61e minute c'est là que ça a un peu changé le truc c'est deux changements pour l'équipe de france avec sa sortie de griezmann et dembappé d'embellé excusez moi et l'entrée de la ville fait hier et d'olivier giroux giroux on le critique mais il a fait un super match très clairement je suis pas un fan numéro un d'olivier giroux mais ce soir il a fait enfin cet après-midi surtout il a fait une très très belle entrée et j'aime bien le voir comme ça il a été au combat il s'apparaît s'est pas resté un plot comme d'habitude et l'étude je l'avais déjà vu comme ça macho michael et carcel l'année dernière en jouant un peu style pivot tout ça et il n'était pas mauvais là aussi les fichiers aussi un qui a eu un petit peu de déchets au début et les efforts qu'il allait chercher les ballons et qu'il a l'air qu'elle au duel malgré qu'il a peut-être peur un peu de force en jeu mais il y allait quand même au duel en tout cas c'était déjà beaucoup mieux que d'embellé ou que d'embellé notamment et puis on va voir aussi donc ce changement est à l'origine du but puisque c'est olivier giroux qui va faire la différence avec un une deux pour paul pogba et paul pogba qui est un brin de réussite va donner enfin l'avantage à la france et pas lui pour moi il sera cordon c'est normalement parce qu'à mon avis s'il la touche pas elle va pas dedans en tout cas c'est un très beau mouvement français avec un une deux olivier giroux et paul pogba et ça finit au fond pour la salle de la technologie et pour une fois pour pas un bon truc dans ce match je crois qu'on a été nul à chier pour moi j'enlèverai pour bas à quand même mieux fini c'est ce match quand même des idées d'un minute même pour dire que quand même notre milieu de terrain donc on va décrypter un petit peu le milieu de terrain et l'attaque française ce soir on met trois joueurs qui sont plutôt de type côté en attaque mbappé est largement meilleur sur un côté la pointe c'est pas vraiment vraiment son dame avec monaco il était très très bon en pointe mais il jouait à deux en pointe c'est pas pareil en électron libre griezmann c'est pareil c'est un joueur comme nabil fetir qui doit jouer derrière un attaque en pointe qui n'est plus en électron libre même là il est un peu électron libre il était un peu partout sur le terrain mais il faisait pas les efforts comme nabil fetir les affaires après griezmann on peut pas lui enlever il est encore marqué même si c'est sur pénalty c'est l'homme fort de l'équipe de france et puis donc on va pouvoir faire directement la transition avec les flops et aux semaines d'embellé qui va en faire partie très nettement on n'a pas parlé des tops on va on en reviendra un petit peu après donc toute façon les tops et les flops la composition des types quelques images ils vont être affichés de toute manière donc que ce soit les tops ou les flops les deux belles et on va commencer par les tops à l'estime c'est moi qui va dire avec tu es tu vois non c'est hors d'endez vous cas lucas lucas en 2,7 je comprends toujours les deux avec un très bon match bon il ya eu quelques petites erreurs mais la première mi temps dans l'intensité en tout cas il a pris beaucoup de coups voilà en deuxième ça c'est un peu calme et dans les dix dernières minutes ça s'est relevé un peu ouais il a il a été très bon ce soir et enfin cet après-midi à 70% du temps il a bien remplacé benjamin menji depuis pour moi il a plus sa place de lui il a plus sa place que benjamin menji un autre top en équipe de france c'est un travailleur de l'ombre quand t'es égoulo quand t'es sans doute un des meilleurs mieux de terrain du monde si ce n'est congolo quand t c'est peut-être le meilleur joueur français sur la pelouse ce soir un match hors norme d'engolo quand t on comme d'habitude voilà qui est bien illustré par son accent à la 88e où il va il déborde il récupère le ballon il émine trois joueurs australiens et après ça va pas se terminer par un but puisque mbappé va essayer de dribbler gardien mais il va pas réussir puis après une reprise de fait qu'il n'aura pas lieu il donne la peau de bas ouais il a un mieux fait de tirer là dessus là dessus voilà et puis la découverte ce soir aron moï ouais aron moï qui a fait un match avec yely knight mais c'est surtout aron moï meilleur joueur australien sur la pelouse ce soir et franchement je ne connaissais pas trop les joueurs je l'avoue quand je vous ai dit à fifa il faisait chier il faisait bon pour ça beaucoup et là je vois qu'il est très très bon plus à défensif qu'offensif quand même j'ai envie de dire plus à aller pas il a un petit gabarit 1m74 mais il va quand même comme c'est comme il va il va ils ont des petits gabarits des joueurs comme il a la qualité de passe qui va avec on a mis ses coups francs qui était très très bien tiré et puis on mettra quand même une petite mention spéciale donc pour la technologie un bon arbitrage vidéo et la d'une année aussi qui a marché qui a marché en les flops les flops maintenant avec ou semaine d'embellé ouais il a prêté bon il a viré c'est tout le faut pas le mettre qu'est ce qu'il a été prendre ce mec fallait pas de mêler c'est trop de superflu c'est passé il n'est pas assez solide ça fait pas les efforts ça rate beaucoup techniquement en plus je veux dire un truc ça fait deux dribbles à rennes de riba d'encontre et puis ça vaut 150 millions ça les vaut pas à peine 50 millions j'en donne moi c'est mon truc enfin bon d'embellé a pas été bon ce soir et samuel umtiti aussi comme quoi même si on est lyonnais on peut mettre un lyonnais dans un fleur en fait un ancien lyonnais samuel umtiti qui très clairement n'a pas été à science to risk et puis cette main conclue carrément sont un peu bête cette main très très bête même un peu comme piqué avec la faute hier bah ça fait un truc comme ça ça comprend pourquoi le barça n'arrive plus en ce moment en ligne des champions avec piqué et piqué umtiti même si bon umtiti a quand même d'habitude est quand même très très bon bon bah on va pouvoir conclure là dessus et puis se dire pour le prochain majeu équipe de france à jeudi on verra si ce soir on se fait nigéria croatie on vous promet rien voilà donc continuez à regarder on vous remercie et puis abonnez vous likez et allez sur mon blog et regardez donc bien les autres débriefings si vous n'avez pas vu on se laisse et au plus vite salut à la prochaine c'était je d'anigo fut aller à la prochaine